Pourquoi la franc-maçonnerie historiquement n'était que masculine ? Si l'on essaye d'analyser les raisons historiques ou religieuses qui ont servi à ostraciser les femmes dans la société en général et dans la maçonnerie en particulier, on s'aperçoit très vite que le texte fondateur de la maçonnerie moderne, je parle des constitutions d'Anderson, exclut complètement les femmes, et d'ailleurs au même titre que les esclaves, et les hommes immoraux et scandaleux. Comment l'initiation maçonnique est-elle venue aux femmes ? Je crois qu'il y a tout le mythe de cette personne qui avait assisté à une tenue maçonnique et que les frères ont été obligés d'initier pour la contraindre à garder le secret. Et puis après, il y a tous les mouvements féminins et féministes, même s'ils ne s'appelaient pas comme ça à l'origine, qui ont voulu effectivement décider que les femmes pouvaient pratiquer l'initiation maçonnique comme le faisaient les hommes, peut-être pas de la même façon au départ. D'accord. Quel pourrait être l'engagement maçonnique pour l'avenir ? Quand l'on pratique une maçonnerie, qui est celle que je pratique, une maçonnerie spiritualiste, je pense qu'il faut considérer qu'il n'y a pas de genre qui doit entrer en ligne de compte. Donc il faut sortir de ce cadre, et puis effectivement, je pense que nos loges devraient pouvoir être, avec des guillemets, des laboratoires d'une mixité non-genrée. C'est-à-dire qu'en face de moi, j'ai un frère du genre masculin ou féminin, une sœur d'un genre ou de l'autre, et d'ailleurs pas forcément masculin ou féminin, parce qu'il y a quand même tout le problème, toute la question plutôt des personnes homosensibles, transgenres, non-genrées, non-binaires, que forcément doit se poser, que la société se pose, mais je pense qu'il doit être posé dans nos loges, et je pense que s'il y a un endroit où elles doivent d'abord être résolues, c'est là. Vous avez déjà publié chez Dervy un premier ouvrage qui s'appelle « Passage de grade en franc-maçonnerie, comment les réussir ? » Et vous avez publié un second ouvrage qui va s'appeler « À quoi peuvent bien servir les anciens vénérables maîtres ? » Alors, c'est une bonne question, parce que les anciens vénérables maîtres font-ils partie de comités secrets ou pas secrets qui vont décider de plein de choses ou pas ? Non. Dans les règlements généraux de la plupart des obédiences, les anciens vénérables maîtres n'ont aucune existence, aucune. Et pourtant, dans la réalité des faits, dans beaucoup de loges, toutes obédiences confondues, les anciens vénérables maîtres se réunissent une fois tous les trois ans avec le vénérable maître en chair pour désigner le futur vénérable maître à charge pour la loge, ensuite, de l'élire. Donc, paradoxalement, bien que n'ayant aucun pouvoir, en réalité, ils assurent avec le vénérable maître en chair la pérennité de la loge. Historiquement, il y avait des cérémonies d'installation de vénérables maîtres qui existent et qui sont encore pratiquées par leur rite écossais rectifié et qui prenaient en compte cette dimension initiatique des past masters. Mais alors, on a parlé de pouvoir. Est-ce que les vénérables maîtres auraient-ils des devoirs ? Je vais exposer un point de vue personnel. Je pense qu'un ancien vénérable maître ne devrait jamais chercher à redevenir vénérable maître. Je vais même aller plus loin. Je pense qu'un ancien vénérable maître ne devrait jamais chercher à occuper un office dans la loge ou, en tous les cas, les offices les plus importants qui assurent la pérennité de la loge pour tout simplement laisser le champ libre aux jeunes maîtres qui sont l'avenir de la loge. Est-ce qu'il faudrait constitutionnaliser leur rôle et ses devoirs ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une tradition initiatique et un pouvoir initiant qui, à mon sens, alors là je suis très net, ne peut être transmis que par le vénérable maître en chair au nom des past masters. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501